C'est une chaîne YouTube Taoufère Production. Vous avez beaucoup de programmes. Vous avez toutes les informations nationales et internationales dans tous les domaines et secteurs d'activité. En temps réel, sur la chaîne YouTube Taoufère Production. Vous avez tout ce que vous avez fait pour vous. Vous avez tout ce que vous avez fait pour vous. Vous avez tout ce que vous avez fait pour vous. Vous avez tout ce que vous avez fait pour vous. Vous avez tout ce que vous avez fait pour vous. Vous avez fait ce document pour vous. Vous avez fait un document pour vous. Vous avez fait une communication en français. C'est pourquoi nous avons à l'essai de tout le monde. Ce qui est super, c'est que nous devions faire des titanes. Nous sommes les salariés. Si nous regardons les titanes, nous devons nous avoir un coup de tête. Nous devons nous dire à tous les titanes que nous ne devons nous montrer. Nous devons nous demander à la taille. Nous devons nous aider les titanes. Nous devons nous laisser un peu près de notre tête. Nous devons nous dire que nous devons nous aider en était à notre tête. M. le président de la république Honorables invités, je m'en vais vous délivrer le résumé succinct du mot de bienvenue de M. Ahmad Badawi et les remerciements du Khalif Général des Mourites, Seri Muntakambake. Au nom de Seri Muntakambake, Khalif Général des Mourites, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture du complexe Cheikh Ahmadul Khadim, ici à Touba, ville bénite, que Cheikh Ahmadou Bamba a fondée dans le seul but d'adorer son Seigneur, de vivifier la tradition de son prophète, paix et salut sur lui, et d'éduquer ses disciples dans le chemin d'Allah. Ce jour, 6 février 2023, correspondant au 15e jour du mois de Radjab, marque une date historique pour la communauté mouride, car l'inauguration du complexe Cheikh Ahmadul Khadim signifie l'aboutissement d'un projet dont le but principal était la réalisation d'un voeu de Cheikh Ahmadul Khadim, exaucé par Allah, l'omnipotent, l'omniscient. Ce voeu ou lègue, laissé à ses honorables successeurs, était l'édification à Touba d'un centre d'éducation et de diffusion de toute connaissance utile et qui garantira le rayonnement international durable de la ville de Touba. La construction du complexe répond donc bien à l'aspiration, pendant de très longues années, de toute la communauté mouride, de réaliser une forte recommandation de son guide spirituel Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké. Ainsi, le fondateur de la ville sainte, prit-il dans son poème Matlaboul Fahuzéni en 1887, dit-il au Seigneur, « Fais de ma demeure un lieu propice à la quête du savoir, à la méditation et à la compréhension. Fais de Touba un foyer d'orientation, de droiture et d'enseignement. » Serine Touba affirmera par la suite, dans le khassaïd l'imahine Bachirine, « Son Seigneur l'a gratifié d'une école, au sein de laquelle seront disponibles toutes les sciences utiles. » « Mon Seigneur dit-il, par la grâce du prophète élu, m'a bâti une école par laquelle il éloignera le mal, l'ignorance et le labeur. » Le complexe Cheikh Ahmadou al-Khadim pour l'éducation et la formation est né donc de la vision éducative et des principes religieux de Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, serviteur du prophète Mohamed Sallallahu Salam. C'est sur cette base que le huitième khalife général des Mourides, Serine Muntaka Bachir Mbaké, que Dieu le préserve et l'assiste, a placé en tête de ses priorités la consolidation de la place de l'enseignement à Touba afin d'élever cette ville au rang des villes islamiques bien connues dans ce domaine tel que Médine, tel que Basora, tel que Koufa. C'est ainsi qu'il décida de construire un programme d'enseignement complet assis sur les fondements solides de l'éducation islamique englobant tous les domaines du savoir indispensable à la vie temporelle et spirituelle de l'humain. Monsieur le Président de la République, honorables invités, afin d'être un haut lieu d'acquisition du savoir utile, le complexe Cheikh Ahmadou al-Khadim comprend les niveaux d'enseignement allant de la base au sommet, autrement dit du niveau de l'école coranique à l'université. Le complexe Cheikh Ahmadou al-Khadim de Touba, dont la devise est « Savoir utile, action vertueuse, bonne conduite », ce complexe se veut à terme d'être une référence dans les domaines éducatifs suivants. La formation alliant tradition islamique, modernité et ouverture, la recherche scientifique au service du développement à l'échelle nationale, régionale et mondiale, la diffusion des valeurs de l'islam et du message de progrès et de paix de Cheikh Ahmadou al-Bambam Baké. Le complexe s'articule ainsi autour de trois pôles. Un pôle d'enseignement coranique correspondant à l'Institut du Coran, un pôle magaliste qui délivre un enseignement traditionnel des sciences religieuses, un pôle d'enseignement supérieur, Université Cheikh Ahmadou al-Bamba, qui comprend trois UFR et trois instituts. Les programmes de l'Institut du Coran et ceux du Magalice ont été établis en se basant sur l'importante expérience de la communauté musulmane du Sénégal, riche en bonnes pratiques et en réussite dans ce domaine d'éducation. Les programmes de l'UFR des sciences islamiques permettent de former des cadres compétents dans ce secteur tout en facilitant leur insertion professionnelle. L'UFR en sciences agronomiques et de technologies alimentaires, l'UFR des métiers et technologies, de même que les deux instituts, Instituts supérieurs des sciences de la santé et Instituts des langues et des métiers du livre, délivrent tous des formations entièrement professionnelles tout en assurant l'ancrage des diplômés dans leur culture et leurs valeurs islamiques. Afin de se doter de tous les moyens permettant d'atteindre ces objectifs, le complexe comprend des infrastructures pédagogiques modernes de classe mondiale dotées de nouvelles technologies permettant de faire de l'enseignement bimodal en présentiel ou à distance dans les salles de classe, dans les laboratoires ou dans les champs. Dans la même dynamique, afin d'aligner les formations de l'université aux normes internationales et aux besoins d'insertion des diplômés, le système licence, master, doctorat a été adopté dans toutes les UFR. Les maquettes ont été réalisées par des ressources humaines compétentes issues de la communauté mourite mais aussi de toute la communauté universitaire du Sénégal et de la diaspora. Le complexe dont le statut est de type privé, communautaire et abus non lucratifs s'inscrit de façon formelle dans la démarche qualité et l'établissement d'un partenariat fort avec le gouvernement du Sénégal. C'est ainsi que l'autorisation d'ouverture du complexe a été délivrée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en 2021. Le complexe a aussi anticipé sur toutes les dispositions pour satisfaire les règles en vigueur dans les domaines de l'assurance qualité au Sénégal, règles qui définissent désormais les critères de reconnaissance des diplômes au niveau de ce pays. Le ministère de l'Education nationale a mis à la disposition plusieurs enseignants. Le ministère de la Formation professionnelle a mis en place un centre de formation professionnel. De même, la voie extérieure est en train d'être réalisée par le gouvernement du Sénégal. Monsieur le président de la République, honorables invités, avant de finir, Seigne Ahmad Badou Mbakke, remercie le gouvernement du Sénégal au nom du Khalif général des Mourides pour son appui au projet et l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réalisation des recommandations données depuis la pose de la première pierre du complexe par le Khalif général des Mourides il y a quatre ans. C'était le 5 décembre 2018. Ces remerciements s'adressent aussi à toute la communauté Mouride qui a soutenu le projet. Ces remerciements s'adressent aux enseignants-chercheurs du Sénégal et de la diaspora à tout le personnel administratif technique et de service. Ces remerciements s'adressent aussi aux membres du COUREL Al-Japha signifiant monter au front. Ces remerciements s'adressent aux entrepreneurs Mourides et les gouvernements des pays partenaires du Sénégal qui ont appuyé le projet et continuent d'appuyer le projet. Le Khalif général des Mourides adresse également ces remerciements aux pays qui ont dépêché leurs ambassadeurs ou du personnel de leur représentation diplomatique. Je voudrais citer l'Arabie saoudite, la France, le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie, l'Égypte, la Palestine, la Libye, l'Iran, la Malaisie, la Thaïlande, le Japon, la Corée, la Hongrie, le Gabon, le Guinée-Bissau, le Niger, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Namibie, la Sierra Leone, la Ligue mondiale islamique, le Haut-Commissariat aux réfugiés, la Croix-Rouge internationale, l'ONG Atta, l'ONG Wasin. Le calife général des Mourites remercie aussi des délégations venues de la Mauritanie, notamment la délégation des religieux de la Mauritanie, les responsables de l'université Shingeti et de Nabakhia et des familles aussi qui se sont déplacées lors de cette inauguration, la famille Hassani, la famille Darnal, la délégation de Tingmatin, le docteur Abdallah Karim et le docteur Sherif Ouldaba. Je n'ai cité que certains responsables qui ont bien voulu se déplacer. Le calife général remercie l'ensemble du corps diplomatique qui s'est déplacé aujourd'hui. Je vous remercie de votre bien-aimable attention.